L'académie super olympique d'une Afrique renaissante a réussi à se faire une place dans le gotha du football africain en compétition de la CAF. Le sort académie, comme on l'appelle, s'est brillamment qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Le seul représentant guinéen cette saison sur l'échiquier continental est allé s'imposer à Abidjan contre l'AFAD 2 buts à 0 après avoir perdu au match allé 2 buts à 1 à Conakry. Pour la première fois de son histoire, sort académie va disputer une phase de groupe d'une compétition inter-club de la CAF. Le président du club a toujours cru en ses joueurs et à son staff, d'où cette belle prouesse des académiciens qui permet à la Guinée de maintenir son indice CAF. Après l'élimination de tous les autres clubs guinéens engagés cette saison dans les compétitions de la Confédération Africaine de Football. C'est de la fierté, c'est-à-dire que personne ne croyait, mais nous, on croyait. C'est vrai que même au premier tour, les gens ne pensaient pas qu'on allait le faire, on l'a fait. Les gens qualifiaient ça de chance. Au deuxième tour qu'on a perdu ici, tout le monde se disait qu'on allait perdre. Mais Dieu merci, on allait faire le travail nécessaire, on est passé, donc c'est de la fierté. Et surtout voir que maintenant l'indice CAF pour la Guinée a été maintenu, ça c'est surtout ça qui nous touche. Sinon nous, comme vous savez, c'est la formation, le beau jeu, et vraiment faire progresser ces gamins-là pour qu'ils puissent évoluer dans leur carrière professionnellement, en équipe nationale ou en club. Et donc la qualification, c'est que du bonus pour nous. Pour en arriver là, l'équipe de Ratoma a dû passer par toutes les émotions. L'entraîneur Ada Benamar et ses hommes ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser leur adversaire. Si bon nombre de personnes estiment que c'est un exploit pour les académiciens du sort, le tacticien franco-algérien pense que c'est le bénéfice d'un travail de près de deux ans qui a payé. Cette grosse performance propulse l'équipe dans une autre dimension et l'exigence reste la priorité pour les joueurs et tous les staffs. C'est juste le fruit d'un travail, le fruit d'une préparation et simplement c'était un gros match et il reste à aller chercher. Mais il n'y a pas d'export, c'est juste le fruit du travail, de la préparation et le talent des joueurs, tout simplement. On continue à travailler, vous l'avez vu aujourd'hui, on continue, on met les choses en place, on est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis maintenant un an, un an et quelques mois. C'est maintenir l'exigence, maintenir la discipline, maintenir le travail et maintenir aussi à un moment donné leur expression pour qu'ils puissent s'exprimer parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Cela représente un énorme exploit, c'est un énorme exploit parce que c'est la première fois pour le club de se trouver dans cette phase de la compétition. L'année passée, on a joué la Ligue des champions, cette année on joue la Coupe de la Confédération. Donc c'était un énorme exploit et personne ne nous attendait là. Les jeunes, peu de personnes nous faisaient confiance, mais on a cru en nous, on a cru au travail du coach, du staff. Et on savait qu'après avoir perdu nos matchs ici deux ans, on savait qu'on pouvait faire quelque chose parce que les occasions qu'ils ont eu ici, c'est presque nous qui leur avons donné ces occasions. Donc là-bas, on avait à cœur de faire un exploit et de ne pas encaisser. Et ça a été chose faite, ça a été un énorme exploit. On a fait la performance qu'il fallait, donc je remercie, on a été récompensé. L'équipe de sort se prépare dans les meilleures conditions optimales. Tous les joueurs sont méthodiques, ils sont également tous impliqués dans le processus. La rigueur dans le travail est de mise sur toute la ligne. Ça se traîne à une préparation visible où ils sont assez rigoureux, assez disciplinés, assez méthodiques. Par rapport à ça, on est là aussi pour les accompagner, pour les aider. Mais ça se passe bien, donc ils sont là, je n'ai pas déploré de blessés. Après tout ce qui est malade, pas lui, tout ça, on ne peut pas lutter contre. Donc on essaie de gérer avec. Mais ça va, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. On verra, pour l'instant, on est en train de récupérer tous les matchs, de les analyser. Donc je fais l'analyse moi personnellement à la base avant de présenter aux joueurs. Et après, on verra. Donc ils ont l'expérience, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de... ils sont plus forts que nous, ils sont moins forts que nous. On ne va ni sous-estimer ni sur-estimer. On va simplement les étudier, travailler pour les affronter. C'est aussi simple que ça. Le SOR Academy se trouve dans une poule où on retrouve le Zamalek du Caire, Sacranda Esperanza de l'Angola, Abu Salem de la Libye. Les dirigeants de l'Académie Super Olympique d'une Afrique renaissante ne craignent pas ses adversaires. Les ambitions des dirigeants restent les mêmes. Pour le président du club de SOR Academy, ce n'est pas évident quand on découvre la première fois les compétitions Interclub. Pour nous, on prend match par match. Comme le championnat, chacun disait quelle place, vous voulez, est-ce que vous voulez être champion ? Ce n'est pas, nous ce n'est pas notre objectif. Nous, on prend match par match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier adversaire, ce sera les Angolais. Ils doivent se préparer pour le match d'Angola. C'est aller prendre match par match. Et après, on verra, le résumé de tous ces matchs-là nous donnera ce qu'on veut faire. Donc nous, nos objectifs, c'est vraiment d'aller faire bonne figure. D'abord pour le premier match, on verra comment on va s'adapter. Mais c'est faire du beau jeu, montrer le football guinéen, montrer la valeur des jeunes guinéens. C'est ça notre objectif. Et le reste, ça viendra. La pression, elle est positive. On ne se met pas de pression. On se focalise sûrement sur ce qu'on essaie de faire, sur ce qu'on a fait depuis le début, ce qui nous a amené jusqu'à là. On se focalise sur ça, on se concentre sur ça. Et nous savons que si nous faisons les choses comme il le faut, on peut aller loin dans cette compétition. Donc on part sans complexe, mais on reste prudent, vu que c'est notre première expérience. Mais on fera tout pour aller le plus loin possible. Le département en charge des sports a été d'un apport important pour le club. de son académie lors de ses dernières sorties en Coupe de la CAF. Oui, l'État nous a aidés pour les billets d'avion. C'est-à-dire qu'ils ont pris, ils se sont occupés de ça, ils ont pris l'engagement auprès des agences. Et ça, c'est leur moteur de fonctionnement interne. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est grâce à eux qu'on a pu avoir les billets pour le premier tour. Et on a adressé les courriers. Donc là, pour le moment, on attend qu'ils aillent voir les agences. Mais ils nous ont quand même aidés. C'est-à-dire que le ministre des sports s'est inculpé, c'est vraiment, il s'est vraiment mis lui-même dedans. Et même quand il était pour le premier tour, par exemple, il était en congé, on a réussi à le joindre, il a mis l'accent pour que son département puisse suivre. Donc Dieu merci, ils ont pu nous aider pour les billets avec les agences. Et là, on attend encore. Là, on a écrit les courriers pour le deuxième tour. Et pour le reste, on a encore écrit pour qu'ils puissent faire face à ça. Donc on nous a donné les billets en attendant que l'État s'y mette. Mais là, vraiment, pour le tour suivant, on veut qu'ils viennent plus tôt et vraiment mieux. C'est-à-dire que dans le sens qu'on doit aller jouer en Angola, il faut qu'on puisse avoir cette pression qu'on n'est plus. Parce qu'on ne joue pas en Guinée. Si c'était encore en Guinée, on pouvait se débrouiller pour juste les billets d'avion. Mais là, on doit les recevoir dans d'autres pays. Donc il faut qu'ils nous aident. Le président du club de Sors a aussi tout de même déploré le manque de compétition pour les clubs guinéens engagés en campagne africaine. Mais il reste focus sur l'objectif. Il a la ferme conviction que son club va s'adapter, quelles que soient les conditions. On va se préparer. On l'a fait avant. C'est-à-dire qu'on a fait les deux premiers tours sans championnat. C'est vrai qu'on veut que le championnat commence parce que ça va mieux nous préparer. Mais après, on s'adaptera. On espère que ça va commencer pour qu'on puisse avoir des matchs de championnat dans les jambes pour être plus prêts. Après, quand on dit que la Guinée nous suit, la Guinée ne nous suit pas parce que la Guinée, on ne voit pas encore leur soutien. C'est-à-dire que c'est facile de dire qu'on vous soutient, on vous suit, on vous encourage. Mais il faudrait qu'on le voit. Et quand on demande à venir remplir le stade, on ne voit pas que la Guinée nous suit. Quand on demande à ce qu'ils nous aident, dans d'autres manières, donc pour que la Guinée nous suive, il faudrait vraiment qu'ils viennent nous suivre cette fois. Et ça, vraiment, par exemple, même en Angola, on sait qu'il y a une forte communauté guinéenne en Angola. Donc même si on doit aller en Angola, ils peuvent sortir nous soutenir là-bas. Si on doit recevoir un Guinée qui vient de remplir le stade, si on doit recevoir en Sierra Leone, en Guinée, la chance de la Guinée, c'est qu'on est un peu partout. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que la Guinée vraiment nous suive et qu'elle nous suive vraiment partout où on va, qu'elle vient nous soutenir et qu'elle va y voir ces jeunes joueurs-là s'exprimer. Seul représentant guinéen en Coupe CAF, cette saison sort Académie à la lourde responsabilité de tenter de maintenir l'indice du football guinéen. Les académiciens de sort se déplacent en Angola pour affronter Sacrada Esperanza pour son premier match de la phase de poule de la compétition en fin du mois de novembre prochain.